Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui de quelle manière on peut lire les graphiques qui sont mis à votre disposition sur le site trendandtiming.com La première chose que je voudrais vous montrer, c'est que nous essayons de faire des graphiques qui sont très visuels On visualise une tendance haussière lorsque celle-ci est agrémentée de vert et une tendance baissière lorsqu'elle est agrémentée de rouge Comment devient-on haussier et obtenons-nous cette visualisation en vert ? C'est très simple, ici nous avons un bandeau qui va nous servir à déterminer ce qu'est la tendance sur un horizon d'un mois Lorsque l'on obtient une clôture du marché au-dessus de la moyenne la plus haute de ce bandeau On entre dans une tendance haussière Lorsque l'on a une clôture inférieure à la moyenne la plus basse, on rentre dans une tendance baissière On le voit, c'est très visible et c'est très simple Ici, nous avons une deuxième indication de tendance En fait, qui est assez peu commune puisque j'ai réussi à retranscrire quel était le niveau de cours qui équivalait au niveau des 50 sur l'indice RSI Qu'on appelle le relative strength index Et qui, selon les théories les plus courues, donne des indications de surachat ou de survente Ce que, personnellement, je réfute Moi, j'utilise en fait le RSI comme étant un indicateur de tendance Et donc, lorsque je vais être au-dessus de cette moyenne mobile Je vais considérer que cela renforce le mouvement de tendance haussier Et si je suis en dessous, c'est que cela renforce le mouvement de tendance baissier Là également, on est sur une durée à peu près de captation de tendance autour d'un mois Ensuite, nous allons avoir des moyennes mobiles qui sont donc en pointillés Ces moyennes mobiles commencent par la plus courte, les plus petits pointillés Et on va dire que cela correspond à une lecture à moyen terme On voit donc qu'on a une moyenne mobile qui est déjà avec plus d'inertie Qui monte plus lentement, qui baisse plus lentement Mais qui est là aussi, et qui va me servir, moi, principalement Pour éventuellement trouver des points d'objectifs baissiers Ou haussiers, selon la configuration de marché Donc, on aurait pu imaginer ici Que je puisse donner comme indication baissière Que l'on aille chercher à peu près les niveaux de la moyenne A ces niveaux-là Donc, autrement dit, cela me donne un peu une projection d'objectifs Cela, ce serait pour le moyen terme Et ici, on aurait donc une lecture pour le long terme Donc, on voit bien que, évidemment, plus on va prendre un espace de temps long Plus les pentes vont être avec de l'inertie et douce Néanmoins, elles sont construites, ces moyennes De façon à pouvoir réagir en prenant en considération également le court terme C'est-à-dire que ce ne sont pas des moyennes mobiles simples Que j'ai mises en place ici Ce sont en fait des moyennes mobiles Qui intègrent plusieurs durées de temps Courte, moyenne, longue Et un peu plus longue encore Donc, concrètement Cela nous donne là aussi La possibilité de trouver des idées de support Ou de résistance à terme Et enfin, la troisième Qui est donc une moyenne beaucoup plus longue Là, c'est vraiment la très longue tendance Pour savoir où sont les points Qu'on peut espérer aller chercher En cas de rupture de tendance Donc, ça, c'est la première lecture de graphique de prix On a un deuxième type Qui, cette fois-ci, est composé, en réalité, de trois bandeaux Donc, les trois bandeaux Le gris de tout à l'heure est maintenant jaune Et donc, reflète l'horizon un mois Le bandeau gris clair Lui, reflète la tendance à moyen terme Et pourra jouer également des rôles de support Ou de résistance, comme on le verra Et on aura également un bandeau Qui nous montrera plutôt la tendance à six mois Voir un petit peu plus Et qui nous donnera également des notions de support Ou de résistance Donc, ce sont ces deux graphiques de prix Que l'on trouvera le plus communément Sur le site trendandtiming.com Maintenant, nos graphiques sont aussi agrémentés D'autres indicateurs La première chose C'est que nous avons un indicateur Qu'on appelle le TNT Short Term Trend Donc, c'est la tendance court terme Et, en fait, toujours sur la même idée Visualiser la tendance en un coup d'œil Donc, on voit bien que là On a donc le déclenchement de la tendance baissière Ici, le déclenchement de la tendance haussière Et, lorsqu'on est sur le niveau de zéro On est dans une partie neutre d'indécision Ici, nous avons un deuxième indicateur On appelle le TNT Cumul Position Qui, lui, est en revanche Construit avec un grand nombre d'indicateurs Technique de modèle de trend following Et qui va donc combiner des approches A la fois courtes, moyennes et long terme Et, donc, il n'a pas, du coup Une vocation à être du court terme Puisqu'il intègre l'ensemble En revanche, si les indicateurs court terme Moyen terme et long terme sont tous dans le même sens On va être sur une valeur maximale Pour cet indicateur qui sera de 9 Plus 9 S'il y a une fragilité de tendance Eh bien, on peut descendre à 7 On peut descendre à 1 On peut descendre à 3, par exemple Et on peut également passer carrément en baissier Avec une puissance maximale de moins 9 Donc, ça nous donne un petit peu D'un point de vue technique Quelle est la puissance de la tendance En prenant en considération Divers horizons de temps Ensuite, nous avons ici Le check-in money flow Qui est en fait un indicateur Qui se construit à partir de l'analyse des volumes Avec des périodes d'accumulation Et d'autres de distribution Alors, il est préférable Dans un mouvement haussier De voir qu'on est dans un mode d'accumulation Et que dans un mouvement baissier On est dans un mode de distribution Il arrive de temps en temps Comme on le voit ici Qu'on soit pourtant dans un mouvement Engagé baissier Mais comme il y a une petite amélioration On peut aussi se laisser piéger Donc, il est important De rapprocher l'analyse des volumes Donc, leur accumulation Ou la distribution des volumes Sur l'horizon de temps Qui nous convient Sachant que là, on est sur un filtre Qui est quand même un filtre court terme Donc, il ne faut pas Lorsqu'on veut avoir une approche moyen-long terme S'arrêter sur l'analyse des volumes Qui pourrait vous donner une indication Qui ne correspondrait pas à votre horizon de temps On a également un autre indicateur Qu'on appelle le TNT oscillateur Ici Qui est lui donc un oscillateur Composer un oscillateur C'est tout simplement La différence entre deux moyennes mobiles Si l'on veut Et donc, lorsque On est au-dessus de 1 On va considérer Que l'on a donc la tendance Long terme Qui est haussière Au-dessous de 1 La tendance long terme Qui est baissière Maintenant, on y a ajouté Une moyenne mobile Cette moyenne mobile Va nous permettre La chose suivante A partir du moment Où je suis Dans une tendance haussière Et que j'ai un affaiblissement De la tendance Cet affaiblissement Il se cristallise Matérialise Par le fait Que l'on passe au-dessous De cette moyenne mobile Et en principe Si je suis haussier Voir ce signe de faiblesse Implique Que je réduise ma position Quitte à revenir La reprendre un petit peu plus tard Pour toujours rester Investi le plus possible Dans la position haussière Ainsi On voit bien que Cette fois-ci Lorsqu'on a le signal De fragilité De la tendance Également confirmé D'ailleurs par le fait Qu'on soit sorti A ce moment-là Du bandeau par le bas Et qu'on rentre dans Une tendance baissière On voit bien que Également cette tendance On va dire Moyen terme Puisqu'elle va nous permettre D'avoir une vision Un petit peu plus courte Par rapport au long terme Et bien Elle va nous dire Réduisez vos positions Long terme On est dans une situation De fragilité Et on voit bien que C'est très 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 opportun Et c'est lorsque On va passer au-dessous De 1 Qu'on va considérer Qu'on rentre potentiellement Dans un marché En fait Qui devient baissier long terme Et on voit cette construction Autour de L'une des deux moyennes mobiles Dont je vous parlais tout à l'heure Sachant que celle-ci Est à long terme A vrai dire Et on voit bien que Dès lors qu'on est venu Travailler A la fois Donc le bandeau Long terme Ainsi que La moyenne mobile Que j'ai construite Spécifiquement On voit bien On voit bien qu'on a Une fragilité De la tendance Fragilité Qui est à nouveau Confirmée ici Où on casse Cette fois-ci A nouveau Très clairement Cette moyenne mobile Long terme Et surtout On valide très très bien Le fait qu'on soit Totalement baissier Sur tout le mouvement Voilà Ici le rebond Nous permet d'avoir Enfin le passage De cette moyenne mobile Qui nous dirait donc Autrement dit Attention sur le mouvement baissier Il est peut-être nécessaire De réduire l'exposition baissière Prise sur cette valeur Alors la dernière chose En fait Concerne la force relative La performance relative Entre Une action Un indice sectoriel Par exemple Dans le cas présent Contre l'Eurostock 50 Donc On a d'abord La lecture du ratio Qui est donc Ici On lui Ajoute Une moyenne mobile Qui va nous permettre De voir En effet Si la tendance Est forte Ça peut nous servir Également De support Comme ici Pour voir si On a envie de revenir Si on aime Cette valeur Ou ce secteur On peut aussi se dire Tiens Là dessus C'est peut-être pas mal On revient Sur la moyenne mobile On va peut-être pouvoir Travailler Donc là Concrètement On voit bien Que c'est important D'avoir Des horizons Là On est sur une analyse Donc court terme Sur cette moyenne là On sera sur du Moyen terme Et sur ce bandeau On sera sur du Long terme Donc l'analyse là Par exemple Très clairement On nous sommes Sur un support Qui est haussier A long terme Haussier Sur le moyen terme Et qui très ponctuellement Vient de connaître Une Fatigue Court terme Autrement dit On aurait vocation Si on était en train De faire Non pas De la stratégie En performance absolue Mais en performance relative Contre un benchmark Il aurait été nécessaire Donc De réduire La position La surexposition De l'action Ou du secteur Contre son marché Donc Voilà Ce que sont Donc Les différents indicateurs Que vous êtes amené A rencontrer Sur nos graphiques N'hésitez pas A revisualiser Cette vidéo Pour approfondir Et vous approprier Véritablement Cette méthode Qui se veut De toute façon Relativement Simple Et visuelle Et si vous avez Des questions Plus détaillées N'hésitez pas Évidemment A nous contacter Merci Et à très bientôt